J'avais de grosses ambitions au départ de cette course, surtout en vue de mes résultats plutôt positifs ces dernières semaines. On voit que directement le trou se fait ici, donc là ça commence à être vachement plus intéressant. Au passage sur la ligne pour le 12ème trou, j'attaque. Et là je mets 100% de mon énergie ici. Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la course de Saint-Fort en 3J dans ma catégorie. Pour le coup aujourd'hui mon frère ne sera pas au départ, il y avait uniquement mon père. Du coup j'ai mis les deux GoPro sur mon vélo, une à l'avant, une à l'arrière. Et comme vous avez compris, si c'est une course en 3J, d'habitude je fais des courses en 2-3J, donc la catégorie au-dessus. J'avais de grosses ambitions au départ de cette course, surtout en vue de mes résultats plutôt positifs ces dernières semaines. Je voulais vraiment faire un très gros résultat aujourd'hui. Est-ce que je vais y arriver ? On va voir ça au fil de la vidéo. Mais en tout cas je vais être en forme durant toute la course. Et ça, ça promet vraiment une course super intéressante. Bon, dès le début, je m'affole un petit peu effectivement. Ça attaque dès le départ. Là on va attaquer la ligne droite de l'autre côté du circuit qui était vent de face avec une petite côte. Qui faisait vraiment très très mal et surtout qui était super usante, surtout en fin de course. C'était vraiment la difficulté du circuit. Et là on voit que du coup je reviens assez facilement sur les gens qui étaient partis. Je reprends contact. On voit que d'ailleurs, bon de toute manière, on n'a pas pris tant d'avance que ça. Mais pour le coup, on voit que je suis quand même assez facile. Je peux aller chercher tout le monde comme je veux. D'ailleurs je remets une petite attaque ici. On voit que sincèrement, pour l'instant, je suis vraiment vraiment à l'aise. J'ai les jambes. J'ai la tête surtout. J'ai vraiment envie de faire un résultat aujourd'hui. Donc là on voit que je relâche un petit peu mon effort parce qu'il y a tout le monde qui est derrière moi. Mais on voit que par contre, je suis vraiment surmotivé et que je vais tout donner aujourd'hui. Tour d'après, même endroit. Ça attaque plus ou moins pareil. J'accompagne le coup. On voit que directement le trou se fait ici. Donc là, ça commence à être vachement plus intéressant. Les gens derrière ont un peu plus de mal à accompagner. Vous voyez, l'avance qu'on a pris est déjà énorme en si peu de temps. Donc franchement là, c'est vraiment très intéressant. Et là, ça va faire très mal aux jambes parce qu'il faut s'accrocher quand même. Ça roule très fort. On est dans la ligne droite de l'autre côté du circuit. Comme je vous ai dit, vent de face. Ça monte légèrement, mais vraiment, ça fait très mal aux jambes. Et on voit que derrière ce coureur en rouge, il y a un coureur en bleu. Et lui, il va falloir le regarder parce qu'il va avoir passé pas mal de temps dans ma roue. Durant les premiers tours, je ne m'en suis pas rendu compte pendant la course. Mais toutes les premières tentatives d'échapper qu'on aura fait, j'y étais. Mais lui aussi y était. Et ce coureur-là, au final, il va faire un très bon résultat. Donc, c'est une bonne analyse que de voir un petit peu s'il est là ou il n'est pas là. Et là, on voit que du coup, on est bien bien sorti. Et là, ça fait vraiment mal aux jambes parce que ce côté-là du circuit était vraiment difficile. Bon, malheureusement, de l'autre côté du circuit, c'est vachement plus descendant. Vachement plus favorable pour un peloton. On va donc se faire reprendre. Mais c'est que partie remise parce que, comme je vous ai dit, tout ce début de course va être très animé. Je vais accompagner absolument toutes les tentatives d'échapper parce que je suis surmotivé. Je veux absolument repartir de cette course-là avec un résultat un petit peu mieux que d'habitude. Tout simplement parce que là, on est en 3J, la catégorie en dessous des courses que je fais d'habitude. Donc, autant vous dire que là, j'ai vraiment la motivation au max. Même endroit, même situation. Sauf que cette fois, j'attaque en haut de la côte. Parce que je m'étais rendu compte qu'en haut de la côte, ça se regardait beaucoup parce que tout le monde avait un petit coup dans la tronche. Et je me suis rendu compte que du coup, il y avait toujours ce petit mouvement de flottement en haut. Et du coup, il y a quelqu'un qui attaque, j'accompagne. J'étais sur mes gardes, j'étais survigilant. Et j'ai vraiment accompagné tous les mouvements. Dans la ligne droite de l'arrivée, ici, ça attaque juste après la relance. Tout simplement parce que ça se regardait pas mal souvent dans les premiers tours ici. Ça ralentissait énormément parce qu'on avait tous un coup dans la tronche, la sombre du circuit en général. Et du coup, on voit encore que le gars en bleu est dans ma roue. Mais moi, je suis super vigilant. Je laisse personne partir. Je ne veux pas faire l'erreur que je fais d'habitude que de laisser partir la bonne échappée. On voit d'ailleurs ici qu'on a fait un trou. Derrière, là, il n'y a plus grand monde. On est un petit groupe de 10. Et là, ça commence encore une fois à être assez intéressant. Bon, malheureusement, on va vite se faire reprendre. Parce que comme je vous ai dit, c'est assez tendu. Tout le monde a envie d'être devant, je pense. Et du coup, le niveau est assez homogène. Ça finit toujours par revenir. Du moins, sur ce début de course. Là, boum, j'en remets une directement. Dès que je vois que ça bouge, j'y vais. Je ne veux pas louper la bonne échappée. Là, on voit que je fais un effort assez conséquent. Qui c'est qui vient chercher derrière ? Le bonhomme en bleu, toujours le même. Et là, on voit que, bon, c'était bien parti. Mais le fait que le bonhomme en bleu tente aussi, ça a relancé le peloton. Et du coup, ça va un petit peu condamner ce groupe. Mais je n'ai pas rendu les armes. Et dans la côte du circuit, je vois que ça part très très fort. J'accompagne le coup. On ne voit pas de devant à ce qu'elles sont dans la course. Du coup, la GoPro avant n'est pas allumée. Mais là, devant, ça roule très très fort. Je m'accroche. Et là, grosse cassure derrière moi. Et ça, c'est le genre de choses que si j'étais mal placé, je n'aurais pas pu me retrouver dans ce groupe-là. Tout simplement. Parce que là, c'est uniquement du placement. La cassure s'est faite juste derrière moi. Et là, ça fait un beau trou. Même un très très beau trou. Les meilleurs sont à l'avant. Et là, sincèrement, dans ma tête, je pense que ça peut partir. Bon, après un tour à avoir forcé avec ce groupe-là, on s'est fait reprendre. Et même endroit, même stratégie. Quelqu'un attaque dans la côte de l'autre côté. J'accompagne ce gars-là. Voilà. On voit que j'ai vraiment les jambes aujourd'hui. Vraiment, j'avais le niveau. Je faisais partie un petit peu des acteurs de la course, du moins sur ces premiers tours. Et pour le coup, j'ai vraiment, vraiment des très bonnes jambes aujourd'hui. Je suis surmotivé. Mais si on peut analyser un petit peu ce que j'ai fait, je pense que j'en ai trop fait. Alors certes, j'ai jamais attaqué tout seul, sans intérêt. J'ai toujours accompagné les coups. Par contre, j'ai accompagné tout le monde. Est-ce que j'en ai trop fait ? Je ne sais pas. Parce qu'à tout le moment, c'était la bonne. Là, on voit que je me fais encore reprendre. Je ne sais pas si j'aurais dû continuer comme ça à faire le forcing, à faire le forcing, à essayer, à essayer. En tout cas, là, j'ai fait potentiellement un peu trop d'efforts en vue de mes conditions qui ne sont pas non plus extraordinaires. Même si, encore une fois, ici, j'avais des jambes qui étaient vraiment des très très bonnes jambes. Mais surtout, c'est le moral. Là, j'avais vraiment un très très bon moral. J'avais envie de faire des bons résultats. Donc forcément, ça aide. Bon, là, je vais vous afficher les photos parce que je n'ai pas réussi à trouver le moment dans ma GoPro. Mais les photos montrent parfaitement ce qui se passe. On voit 4-5 coureurs qui partent en échappée. Moi qui suis en tête du peloton, enfin, du moins, en deuxième ligne. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, en fait, j'ai trop réfléchi. J'ai beaucoup trop réfléchi. J'ai vu les gars partir. J'ai dit, bon, je n'y vais pas. Je suis à bloc, je n'y vais pas. Mais c'est la pire stratégie parce que quand on est à bloc, c'est justement là où c'est dur. C'est justement là où il faut faire la différence. C'est justement là où la bonne échappée part en général. Et ça, je ne ferai plus l'erreur sur les prochaines courtes. J'ai appris de cette situation. Sur les prochaines vidéos, vous verrez que j'ai appris de cette erreur et que ça n'arrivera plus. Mais ici, l'erreur, c'est qu'au moment fatidique, au moment le plus difficile, je me suis dit, c'est dur, garde-en, attends. Et là, du coup, l'échappée va partir. Une échappée de quelques coureurs, mais qui vont aller au bout, je vous le dis tout de suite. Après, est-ce que je vais réussir à revenir dans un groupe de contre ? Ça, on verra ensuite. Mais pour le coup, ces gars-là vont aller jouer la gang. Et là, c'est la première erreur de cette course que je ne referai plus sur les prochaines, d'ailleurs. Mais il ne faut pas se dire... Au moment où c'est le plus dur comme ça, ce n'est pas le moment où il faut se dire, je vais faire une petite pause. Non, c'est le moment où il faut être encore plus là, parce que c'est là que ça va se faire. Bon, après plusieurs tours à accompagner les coups, à essayer, on n'est toujours pas revenu sur l'échappée. Là, j'allume la GoPro à l'avant, parce que ça commence à être du haut, et je me dis, bon, ça va commencer à être intéressant, je pense. On allume la GoPro pour filmer tout ça. Là, on voit que je suis à plus de 180 dans la côte du circuit. Et quand on tourne à droite, ici, c'est l'endroit où tout le monde s'écrase, que tout le monde a mal. Et c'est pour ça que je vais accompagner le coup à ce moment-là, le gars qui est un petit peu plus loin devant, parce que tout le monde a mal. Et on voit que je suis à 190, j'ai moi-même mal. Mais vu qu'on est tous à bloc, de toute manière, si tu fais un effort supplémentaire en général, tu réussis à faire la différence. Tout simplement. Donc là, l'objectif, maintenant, ça va être de prendre un groupe de contre pour réussir à revenir sur l'échappée, tout simplement. Donc là, on fait l'effort pour revenir sur les quelques coureurs qui sont devant, et on va voir si ça paye. Bon, malheureusement, ça ne va pas payer. Je vais me faire reprendre encore une fois. Et là, je vais prendre un coup au moral. Je vais me dire, vas-y, Quentin, fais une pause, entre guillemets, va récupérer. Et là, je vais faire l'erreur, deuxième erreur de la course. Je vais me replacer à l'arrière du peloton, comme ici, on voit la voiture balai qui est juste derrière nous. Là, c'est la deuxième erreur, parce que je me replace à l'arrière du peloton au moment où moi, je suis dans le dur. Sauf que si moi, je suis dans le dur, c'est que potentiellement, tout le monde est dans le dur et que potentiellement, c'est là que ça va sortir. Et pas louper. À ce moment-là, je vais d'ailleurs aller voir un gars qui me connaissait. Je lui dis, tu vas voir, là, je viens de reculer. Je vais chercher tout le monde depuis le début. Je vais chercher tout le monde. Je vais chercher tout le monde. Je reviens derrière. 100%, ça va repartir. Je lui dis ça au gars. Et là, au même moment, plus ou moins, on voit au loin, parce que du coup, j'étais à l'arrière du peloton, mais à l'avant du peloton, on voit un groupe de, franchement, 20 coureurs qui se détachent du peloton. Grosse cassure au milieu du peloton. Et il y a 20 coureurs qui partent comme ça, en contre. Et là, je suis en mode... Oh là là. Là, c'est la grosse sauce. C'est la galère. C'est clairement la fin pour moi. Si je n'y vais pas maintenant, en fait. Tout simplement parce qu'il y a une dizaine de coureurs en échappé. Là, il y a une vingtaine de coureurs qui partent en contre. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et pour moi qui étais venu pour gagner, ça fout un très, très gros coup au moral que de se retrouver dans le troisième peloton, finalement. Et là, ça commence à être très compliqué moralement. Donc même si j'ai fait un ou deux tours comme ça, en queue de peloton pour récupérer, même si je suis du coup un peu plus frais et que j'ai récupéré, ça sert à quoi si du coup, il y a 30 pélos à l'avant ? Ça ne sert à rien. J'aurais même fait de rester placé à l'avant. Et c'était à ce moment-là, fatidique, qu'il aurait fallu que je sois placé à l'avant, que j'accompagne le coup. Donc encore une fois, grosse erreur de ma part. Même si tu as les jambes, si tu n'es pas là stratégiquement, ça ne sert à rien. Vous verrez que dans les prochaines vidéos, la stratégie aura complètement changé de mon côté et ça va payer. Je vais faire des très, très bons résultats dans les prochaines courses. Mais là, ça m'a vraiment servi à apprendre que même quand tu as des jambes, même quand tu es fort, comme là, j'étais très fort ce jour-là, ça ne sert à rien si tu fais de la merde. Vraiment. Ici, encore une fois, je suis obligé d'attaquer pour revenir sur un autre groupe parce que le peloton s'est encore coupé en deux. Et là, je suis en mode, bah non, il ne faut pas déconner, je me retrouve dans les 15 derniers, et à un moment, c'est scandaleux. Donc là, je suis obligé de me mettre à bloc pour revenir tout seul sur le peloton qui est déjà le troisième peloton. Enfin bref, là, ça commence à m'énerver et là, je me dis, bon, Quentin, là, il va falloir faire quelque chose. Ça ne peut pas rester comme ça. Là, il va falloir que je tente quelque chose. Il va falloir que je parte tout seul. Ou du moins avec dégâts. Enfin, dans l'idée, il va falloir que je parte pour essayer de revenir sur le groupe de contre qui est de plus en plus loin, malheureusement. Et c'est ce que je vais faire. Ici, ne regardez pas la distance qu'il y a à l'écran parce que, pour le coup, elle est fausse. C'est uniquement à titre indicatif pour la vitesse. Mais ici, du coup, au passage, sur la ligne pour le 12ème tour, j'attaque. Et là, je mets 100% de mon énergicité. En général, quand j'attaque, je me mets à 80-90% parce que le but, c'est de faire vraiment la différence. Mais d'en garder sous le coude, si jamais je me faire prendre, il ne faut pas que j'explose, en fait. Il y a 30-40 coureurs à l'avant. Il n'y a plus rien à gagner. Donc là, on voit que je me mets à 100%. Je suis à 190 au cœur ici, alors que c'est l'endroit le plus facile du circuit. Par contre, j'ai directement fait le trou. Vous voyez, on ne voit même plus le peloton tellement ils sont loin. Pour le coup, j'ai direct réussi à faire la différence, tout simplement. Donc là, ce que je me disais, et moi, c'était mon objectif, c'était qu'il fallait absolument que je revienne le plus vite possible sur les deux coureurs du même club qui sont juste devant, qui étaient sortis juste avant. Il fallait absolument que je rentre sur eux avant la côte plein vent du circuit. Donc là, c'est ce que je vais réussir à faire. Je reviens sur eux, je leur fais hop, 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 venez avec moi parce que j'ai besoin de vous, parce que clairement, tout seul, je ne pourrais rien faire. Donc je me retrouve avec ces deux gars. Ces deux gars qui sont un peu amochés parce qu'ils ont fait déjà un ou plus de tour tout seul, je n'en sais rien, je ne suis pas trop au courant à ce moment-là. Mais je sais qu'ils sont amochés parce qu'ils sont devant depuis plus longtemps que moi. Donc je prends directement le relais parce qu'à ce moment-là, je n'ai plus rien à perdre. Sincèrement, comme je vous ai dit, il y a tellement de monde à l'avant que si j'explose, au pire, ce n'est pas grave, ça me fera un bon entraînement. L'objectif, c'était aussi de m'entraîner. À ce moment-là, je me suis dit, je pars tout seul, je fais un effort solitaire, je me mette à quai. Quoi qu'il arrive, ça me servira pour les prochaines courses. Et je pense que d'ailleurs, ça m'a servi, ça m'a fait un très très bon entraînement. Là, on voit que je suis à 192 au cœur, alors que je suis au pied de la côte. Sincèrement, ça va être dur, sauf pas mon passage. Comme vous pouvez le voir, du coup, je vais monter toute la côte plein vent, devant. Mon cœur va monter jusqu'à 195 en haut de la côte. Et là, ça prouve que je suis à la limite. Alors certes, je peux monter à 200, 205 au sprint, mais ça, c'est un effort que je peux faire une seconde. Là, je pars pour un effort solitaire très long. Donc je monte à 195, ça veut dire que je suis à 95%, mais en vrai, si je monte plus haut, je vais exploser instantanément et je ne pourrai pas continuer mon effort. Donc là, 195, c'est vraiment la limite maximum que je peux tenir pour après continuer mon effort. Donc là, on va voir que du coup, je vais continuer mon effort. Et là, je pars pour un effort solitaire, enfin, solitaire. On était 3, puis 2, mais dans l'idée, ils m'ont pris des relais de temps en temps, mais dans l'idée, j'ai fait les 3 quarts des relais. Donc on peut quand même appeler ça un effort solitaire, même si du coup, ils m'ont pris des relais de temps en temps et que ça m'a fait un bien fou. Parce que le fait de récupérer, allez, une petite minute de temps en temps, c'est juste un gros bénéfice. Vraiment, ça permet de tenir beaucoup plus longtemps. Et là, on part pour un effort, du coup, pendant 4 tours, on va faire environ, du coup, 20 km, comme ça, tous les 3, tous les 2, parce qu'après, il y en a un qui va sauter. Et même tout seul, du coup, à rouler. Donc cet effort solitaire, on va le faire pendant 20 km. Et là, ça va être un très, très gros effort. C'est un effort qui, du coup, me plaît plus. J'aime bien ce type d'effort, même si là, du coup, on joue absolument rien. Là, l'objectif, ça serait de revenir sur le gros groupe devant nous qui est de 20 à 30 coureurs. C'était l'objectif. Malheureusement, on ne va pas réussir à revenir sur eux parce qu'un groupe de 30 coureurs VS, un gars tout seul ou un gars à deux, on ne peut rien faire. Concrètement, on ne peut rien faire. Moi, mon but, c'était vraiment de me mettre minable sur cette fin de course afin de m'entraîner. Parce que j'étais venu pour gagner. Là, je me rends compte que je vais faire 30 ou 40e. À un moment, je lâche tout et je me dis, bon, ça ne sert à rien de... Ça ne sert à rien, comment dire, d'attendre la fin. Là, il n'y a plus rien à gagner. Donc, je vais tout donner, m'entraîner comme un fou et les prochaines courses ne seront que meilleures. Et sincèrement, ça va me servir pour les semaines prochaines. Les prochaines courses vont être vraiment très bonnes. Donc, ça prouve que ça m'a servi. Mais ça m'a aussi servi à savoir que sur 20 kilomètres, je suis capable de tenir un effort à environ 180, 190 au cœur. Mais que je ne suis pas encore prêt. À ce moment-là de la saison, je n'étais pas encore prêt pour un effort aussi long. Parce qu'à la fin, je me suis un petit peu écroulé quand même. Et d'ailleurs, je rallume la GoPro dans ce tour-ci parce que je vois que derrière, il y a un groupe qui revient sur nous. Et en fait, il y a 4-5 cours qui vont revenir sur nous parce qu'effectivement, je me suis un petit peu écrasé. On a roulé un peu moins vite. Le gars qui était avec moi était totalement amoché aussi. On était dans le même état, je pense. Et du coup, on a roulé moins vite. Le groupe qui était derrière, qui lui aussi est sorti du peloton, va revenir sur nous. Donc ça, ça va faire du bien parce que je vous avoue qu'après 20 bornes d'effort maximal comme ça, ça m'a fait beaucoup de bien que de me faire reprendre à ce moment-là. Et de toute façon, moi, j'avais joué ma course. C'est-à-dire que là, dans ma tête, il n'y avait plus rien à jouer. On jouait une 40e place. On se fait reprendre. Donc, mon effort est fini. Voilà, maintenant, je vais me faire traîner. Je vais attendre la fin de la course tout simplement parce que le lendemain, j'ai une course. Le lendemain, j'ai une autre course. Donc certes, j'aurais pu ne pas faire cet effort de 20 km et me dire, bon, demain, j'ai une autre course. Je garde des forces. On fait un petit entraînement balade. Mais ce n'est pas dans ma mentalité d'attendre en fait. Je déteste ça de devoir attendre comme là, je vais faire après maintenant parce que du coup, la course est jouée. Mais j'étais vraiment venu pour gagner et là, moralement, ça a été très très dur pour moi parce que j'ai vraiment accompagné du coup, les 7, 8 premières tentatives d'échapper. C'est la 9ème qui ira au bout. Après, j'ai accompagné tous les contres. Je recule derrière un tour. Le gros groupe de contres part à ce moment-là. Et en fait, ça a été hyper frustrant pour moi. Enfin, c'est ma faute. C'est 100% ma faute. Mais ça a été hyper frustrant pour moi. Enfin, je ne l'ai pas très bien vécu, j'avoue. J'étais vraiment le moral à zéro à ce moment-là de la saison parce que ça m'a saoulé tout simplement. J'étais fort physiquement. Mais là, stratégiquement, j'ai fait n'importe quoi tout simplement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de 1, ça m'a fait un très bon entraînement physiquement. Et de 2, stratégiquement, ça m'a fait réagir. Vous verrez que les prochaines courses, stratégiquement, vont être beaucoup mieux et vont être surtout des très bons résultats. Je vais faire des très bons résultats dans la suite de la saison. Si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Quentin Ruel 1. Vous verrez dans les stories un petit peu mes entraînements. Je vous expliquerai plus de trucs en détail. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Mais pour ceux qui le savent, du coup, j'ai fait des très bons résultats les courses suivantes celles-ci. Et je pense que cette course-là m'a fait réagir sur 2, 1. Stratégiquement, changer absolument tout. Parce que là, j'ai fait beaucoup trop le fou, en fait. J'ai joué le fou, en fait. Et j'ai fait trop d'efforts. J'ai reculé dans les moments fatidiques alors que c'était clairement pas ce qu'il fallait faire. Et puis physiquement, ça m'a fait un bon entraînement. Parce que Grimborne, tout seul à Bloch, franchement, c'était un bon entraînement. Plus j'ai accompagné de tous les coups, donc ça m'a fait un peu d'intensité, etc. Donc franchement, c'était une course, on va dire, qui m'a servi de très bon entraînement et qui m'aura fait réagir moralement. Donc, quoi qu'il arrive, cette course m'aura été très bénéfique. Même si du coup, on va mettre un tour au peloton qui était derrière nous. Mais on va se faire prendre un tour par l'échappée. Et du coup, on va s'arrêter. Tout simplement, à la cloche, le podium va nous demander de s'arrêter. Il va nous dire, bon, vous avez un tour de retard. Vous vous arrêtez. Voilà, on n'avait pas le choix. Donc, on s'est arrêté à un tour de l'arrivée. Je n'ai pas été classé, du coup, forcément. Mais de toute manière, il n'y avait rien à jouer. Il y avait 30, 40 coureurs devant. Donc, je n'avais rien à gagner. Voilà, donc c'est une course qui s'achève. Un petit peu tristement. Je vous jure que ce jour-là, je n'avais pas le moral au plus haut. Sincèrement, j'étais un peu dégoûté. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, ça m'aura servi. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye, bye.